Donc ce circuit de la récompense va fonctionner un petit peu comme un aimant, enfin il va rendre magnétiques les choses autour de nous, la tension va avoir tendance à s'y coller ou au contraire à s'en éloigner. Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrées à la tension et la concentration, je suis Jean-Philippe Lachaud et nous allons parler aujourd'hui du circuit de la récompense. Alors j'ai eu l'occasion de filer la métaphore du sens de l'équilibre attentionnel en abordant l'idée de force qui pousse la tension dans une direction ou dans l'autre, qui crée la distraction. En fait il faut bien voir que ces forces, elles ont comme substrat biologique, donc des systèmes dans le cerveau. Il y en a principalement deux et je vais en parler ici de un qui est le circuit de la récompense. Alors le circuit de la récompense, il est tapis un peu dans le cerveau, alors un petit peu sur la partie ventrale ici, donc le cerveau je l'ai coupé en deux, on le voit à l'intérieur. Et puis d'autres structures qui ont des noms comme nucleus accumbens au striatum, au cortex préfrontal médian, central, voilà. Donc tout ce petit monde en fait va participer à un système qui a pour but, si j'étends le circuit de la récompense ou la punition, on va mettre tout dans le même sac, et bien simplement de noter quand une expérience est agréable ou désagréable, et de vous inciter à renouveler l'expérience, si elle est agréable, et de l'éviter si elle est désagréable. Donc c'est un système de mémoire et ensuite un système d'incitation, qui va créer des petits chemins vers la récompense ou loin de la punition. Alors ce circuit a été découvert dans des expériences où on permettait à un animal de s'auto-stimuler, c'est-à-dire de stimuler directement l'activité de ce circuit, et on s'est rendu compte que, et bien quand il en avait la possibilité, l'animal le faisait encore et encore encore. C'est-à-dire que si vous aviez vous un petit bouton qui vous permettait de stimuler directement le circuit de la récompense, et bien il est fort probable que vous passeriez votre vie à appuyer sur ce bouton, parce que vous en auriez tout le temps envie. Alors bon, il y a des mécanismes chimiques qui s'approchent du type de stimulation électrique directe. La cocaïne, par exemple, est une substance qui crée une stimulation assez directe du circuit de la récompense, qui explique tous les phénomènes d'addiction, ou drogues dures, ou pas dures d'ailleurs, etc. Donc alors à quoi sert ce circuit ? Alors c'est pas juste à tous nous transformer en junkie. Au départ, il a une réelle fonction, une fonction de survie, puisque, et bien, on voit bien que si la dernière fois qu'il faisait très chaud et que j'avais très soif, j'ai bu de l'eau, et que ça m'a fait du bien, et bien je vais avoir envie de renouveler cette expérience. Ça veut dire que si je vois un verre, un verre d'eau et que j'ai soif, ce circuit va me motiver à prendre ce verre et à boire. Sauf que si hier, dans ce même verre jaune, j'avais laissé traîner du liquide vaisselle, et que en fait, en en buvant, c'est très mauvais, et bien ce circuit va s'en souvenir, et donc va créer une sorte d'aversion pour ce verre. Il va falloir que je vérifie bien qu'il est bien nettoyé, pour avoir vraiment envie de boire. Donc c'est un circuit qui va colorer tout ce qu'on a autour de nous par une sorte de valence positive ou négative, et qui va créer une sorte d'incitation à aller vers ces objets, ou ça peut être également pour des pensées, je reviendrai là-dessus. Donc on est un petit peu dans l'analogue, dans l'éce et paillis des merveilles, il y a ces gâteaux avec marqué « mangez-moi », et puis cette boisson « buvez-moi », on est un peu là-dedans, c'est vraiment une incitation. Donc ce circuit de la récompense va fonctionner un petit peu comme un aimant, enfin il va rendre magnétiques les choses autour de nous, la tension va avoir tendance à s'y coller, ou au contraire à s'en éloigner. Donc tout cela est très intéressant, mais un peu théorique. En fait, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de voir comment on peut avoir une relation avec ce circuit de la récompense qui fait en sorte qu'il ne capture pas complètement la tension tout le temps. Et donc pour ça, on va s'appuyer sur le fait que quand il s'active ce circuit de la récompense, ça fait quelque chose. Clairement, le fait d'avoir soudainement envie de faire quelque chose, eh bien il y a un ressenti. Donc ça va permettre de sentir ce premier signe de l'activation de ce circuit de la récompense qui commence à déclencher la capture de la tension. et à ce moment-là, la démarche sera de se mettre sur pause, c'est-à-dire que quand on sent qu'il s'emballe, hop, on ralentit. Alors pourquoi ralentir ? Eh bien parce que quand on ralentit, on va pouvoir réenclencher la partie avant du cerveau, le cortex préfrontal, qui a besoin de temps pour fonctionner. Mais à quoi va servir cette partie avant, ce cortex préfrontal ? Eh bien parmi toutes les choses merveilleuses que fait le cortex préfrontal, il y a cette capacité à considérer de façon globale une situation, c'est-à-dire non seulement ce que je fais tout de suite, mais le contexte dans lequel je suis. Le fait qu'il est telle heure et qu'après j'ai assez à faire, etc. Le cortex préfrontal a cette capacité de compenser la relative fermeture de la tension qu'il y a quand elle est guidée par le circuit de la récompense, puisque typiquement votre attention va se laisser aspirer par l'objet qui vous stimule, et vous allez pouvoir rediriger votre attention plus large en se disant « mais qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ? » Exemple très simple, mettons que vous avez un rendez-vous à 16h, vous devez partir à 16h pour être à l'heure en cours ou je ne sais quoi, et puis en fait vous êtes en train de regarder des vidéos sur YouTube, eh bien cette aspiration de la tension mue par le circuit de la récompense va créer un rétrécissement et finalement tout est oublié. Les autres intentions, à part regarder ces vidéos, tout disparaît, rien n'est important. Donc justement le fait de ressentir cette aspiration, on dit « ouh là là là, là je sens que je suis complètement piégé par le circuit de la récompense », ça permet de ralentir, prise de recul, reprise de conscience de la situation globale, « ah oui mais en fait je n'ai pas à regarder ces vidéos, ce n'est pas le moment, il faut que je me mette en route », etc. Donc le but ça va être, avec cette mise en pause, de sortir votre corps d'exploitation du sommeil pour ne plus être dans cet état relativement hypnotique, de fascination et avoir une attention beaucoup plus vaste et une prise en compte d'intentions beaucoup plus nombreuses par rapport à tout ce que vous avez à faire à ce moment-là. Alors attention, je n'ai pas dit que le circuit de la récompense c'est le grand méchant du cerveau, alors parfois il nous distrait, effectivement il peut nous entraîner vers des addictions hyper graves, mais globalement comme vous avez vu, c'est aussi lui qui va me motiver à boire quand j'ai soif, et puis ça c'est plutôt pas mal si c'est de l'eau, mais c'est aussi lui qui va motiver un enfant à lire un livre qui est absolument passionné, et bien voilà, ça va justement, le circuit de la récompense va booster sa concentration, va faire qu'il va être très concentré parce qu'il a beaucoup de plaisir à lire ce qu'il est en train de lire. Donc n'éteignons pas le circuit de la récompense, donc comme je vous dis, il ne faut pas se laisser entraîner par lui. Si je veux prendre une image, il y a un type de randonnée qui s'appelle cani rando, où vous marchez, et puis il y a un chien qui vous tire, alors c'est très bien quand il va dans la bonne direction, parce que du coup vous vous laissez porter, donc c'est un petit peu ça en fait, le chien sur le circuit de la récompense, on se laisse tirer, puis tout d'un coup le chien, il voit autre chose sur le côté, puis il part. C'est là, vous voyez ce que je veux dire, il faut sentir que le chien ne part pas dans la bonne direction, et être capable dans ce cas-là de ralentir, d'arrêter pour remettre les choses à plat et repartir dans la bonne direction. Donc il va être vraiment très important dans votre expérience quotidienne de sentir quels sont les signes de l'activation de ce circuit de la récompense. Et pour ça, il faut se remémorer ou se plonger dans la situation où justement vous avez très, 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 très envie de faire quelque chose. Par exemple, tout d'un coup, vous pensez à un machin que vous pouvez vous acheter sur Internet, vous avez très envie, et ça y est en fait, vous avez votre ordi, tout y est, vous avez été payé. À ce moment-là, il y a une sorte d'excitation. « Waouh, ok, je peux y aller ? » Et bien, c'est cette sensation-là, vous voyez ce que je veux dire ? Cette sensation-là qui accompagne vraiment l'activation du circuit de la récompense. Et puis, vous avez son pendant négatif, tout d'un coup, vous avez un truc qui vous tombe sur les épaules à faire et c'est horrible, quoi. Il y a une sensation d'asphyxie. Là encore, c'est le circuit de la récompense. Donc quand vous sentez ces signes, c'est vraiment votre attention en train de se laisser capturer. C'est là où il faut poser éventuellement un peu de détente pour reprendre la vue globale. Alors, c'est important de bien voir que le circuit de la récompense va s'aider d'une structure qui s'appelle l'insuida dans le cerveau, qui est très impliquée dans les ressentis corporels. Et donc, il y a une sorte de petit tour de magie, là, qui va permettre, justement, qui va jouer dans la motivation. Comment vous motivez à aller chercher du chocolat dans le placard ou à ne pas corriger ses copies ou à ne pas faire ce truc particulièrement barbant ? Eh bien, le corps va jouer de la partie l'insuida, qui va en fait mimer ce que vous ressentiriez si vous le faisiez. Donc, si c'est désagréable, vous allez ressentir peut-être une sensation d'asphyxie, une crispation au niveau des épaules, le visage qui tombe, etc. Tout ça, en fait, va être une sorte de tour de passe-passe pour vous convaincre que c'est désagréable. Et donc, pour faire éviter cette activité. Et puis, pour les choses agréables, vous allez peut-être avoir une composante olfactive, peut-être gustative, ça sent bon, ça agréable, il y a du sucré, je respire, j'ai l'impression d'espace, enfin de souffler. Ce sont les petits trucs utilisés par l'insuida avec le circuit de la récompense pour vous indiquer que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller ou dans cette autre qu'il ne faut pas aller. Donc, ne soyez pas dupes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des signes que ce circuit est en train d'agir sur votre attention pour la capturer et vous, en fait, vous enfermer dans une activité. Donc, ça peut être très bien, mais le fait d'apprendre à le remarquer, les tout premiers signes, comme un funambule sur son fil, sens de l'équivalent attentionnel, je remarque la déstabilisation de la tension, je ralentis et je reprends conscience de la globalité. Un peu comme une vigie, c'est-à-dire quand vous montez au sommet d'un bateau, là, vous avez cette vue globale sur tout, donc c'est un petit peu dans ce cas-là, quand vous avez mis sur pause votre circuit de récompense, vous pouvez reprendre cette vue globale. Alors, cette insule-là et ces sensations corporelles, en fait, elles sont intéressantes à observer et à mieux comprendre parce que finalement, plutôt que de les fuir, eh bien, parfois, c'est peut-être bien de se confronter à la bestiole. C'est-à-dire que vous n'avez vraiment pas envie de faire un truc, OK, à quoi ça ressemble ? À quoi ressemble ce petit monstre en face de moi qui s'est gesticulé pour me faire croire que ça va être horrible, que je vais être complètement asphyxié, que je vais être crispé partout ? OK, voyons vraiment cette sensation et puis peut-être qu'on peut justement jouer directement sur cette illusion pour justement me détendre, commencer à respirer, etc. Donc, vous voyez, en fait, finalement, retourner le truc pour ne pas être enfermé dans cette vision d'horreur de ce qu'on risque de ressentir si on fait le truc qui a l'air vraiment, vraiment très casse-pieds ou à l'inverse, cette vision paradisiaque si effectivement, on accumule les 12 épisodes de la série à 3h du matin alors qu'on devrait se coucher. Moi, j'aime bien prendre une métaphore qui est celle de l'arrivée sur un carrefour en vélo. Donc, vous arrivez à pleine allure en vélo puis un carrefour. En fait, donc, vous êtes dans votre élan, vous êtes emporté justement par le circuit de la récompense et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez mettre un petit coup de frein donc vous ralentissez. Après avoir ressenti cette attraction, vous ressentez que vous perdez le contrôle, je ressens, tout de suite, je ralentis, petit coup de frein. Puis ensuite, je regarde, c'est ce qu'on va faire, on va regarder et si mon élan m'emporte dans la bonne direction, j'y vais, il n'y a pas de souci, je suis mon attention se laisser aspirer par le circuit de la récompense, c'est très bien ou alors au contraire, je marque un petit temps d'arrêt et je redirige mon attention vers autre chose. Je m'arrête là-dessus, dans une autre vidéo, on parle d'une autre force qui agit beaucoup sur l'attention qui est le système pré-attentif. Je vous souhaite une bonne journée et puis donc à bientôt.